Salut les amis, alors bienvenue pour la suite de ce let's play sur Sekiro Shadow Die Twice Donc on en était arrivés ici, on avait parlé à ce monsieur là, on demandait où on a noté notre voile d'épée Ashina Donc on avait vérifié, on n'en est pas très très loin mais nous avons quelques unes quand même Donc on va continuer notre aventure puis on va voir où ça nous amène On va descendre Je dirais Par là Ouh Ouais, c'était assez risqué ce que je viens de faire J'avoue que c'était pas fort malin de descendre comme ça Mais ils sont morts J'ai fait J'ai fait J'ai fait J'ai fait J'ai fait J'ai fait Une boulette quand même « on sait jamais » Alors, à l'entour de la Chine, il y a un mec là-bas, voilà ça c'est fait, il n'y a plus personne apparemment. Ah, une perle, ça c'est cool, la poudre de témérité, ok, là il n'y a l'air de rien y avoir, hop, de la poudre de témérité encore. Bon, on n'est pas venu pour rien parce qu'il y avait la perle quand même, mais apparemment ce n'était pas le chemin principal. Voilà, donc on va retourner par là, bien sûr. Décidément, les sauts aujourd'hui ça ne va pas être ça. Allez, on se concentre, voilà. Du coup, on descend par où ici ? Ah bah, il y a un idole là-bas, non, je suppose que c'est par là. Hop, on fait des penses reposer, voilà. C'est une région qui a l'air pas mal du tout. Il y a tout en hauteur et en profondeur. Vallée engloutie, d'accord. Si je ne me trompe pas, c'était notre destination. Il va vraiment falloir que je me concentre un peu plus que ça, sinon je ne vais pas aller loin. On va aller par là. Il y a un tireur là. Ça, c'est fait. On a un petit peu joué avec le feu, mais c'est fait. C'est passé. Voilà, j'ai vu qu'il y avait quelque chose. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Voilà, c'est beaucoup mieux déjà. Ici, est-ce qu'on peut monter ? Oui. Bon, c'est pas possible qu'on soit venu ici, alors qu'il n'y a rien. Ah, voilà. C'était juste un peu court sur mon seau. Ah, bah, une graine, ça c'est bien. Ça, c'est cool. Poudre à canon jaune. Ça, c'est un élément de craft, donc c'est cool aussi. Là, il n'y a rien. On va c'est tout ce qu'il y avait apparemment. On va repartir par là. Et maintenant. On va me demander si c'est pas d'où je viens, ça en fait. Voilà, c'est pas évident de se repérer correctement. Ouais, de la porcelaine, super. On va aller par là. J'ai entendu un bruit. Coup d'antidote. OK. Oui, on va repartir, il y a un mec là. Ouais, je suis loin. Oh, mais je suis loin d'où. Ah, mais je suis loin d'où. Uff, là, tu fais mal. Bien joué. oh sérieux sauvage quelle bande de sauvages c'est pas possible ça je vais ramasser ça de la magnétite donc ça se passe et du craft il y a un hôtel un hôtel oh un hôtel un hôtel mort mais c'est un hôtel d'accord c'est un hôtel c'est un hôtel c'est un hôtel un hôtel un hôtel un hôtel un hôtel d'accord donc ce qui nous attend n'est pas facile à battre apparemment un hôtel 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 mais ça tire de partout par ici on va attendre que ça se calme un peu hop on monte là on esquive voilà on lance le mur il y a du monde quand même est ce qu'on peut passer comme ça hop c'était pas voulu alors où est ce que je peux aller pour les avoir ici apparemment est ce qu'il y en a ici non ici je peux passer ah il y en a un là toi tu descends merci ah il y en a un là ça va bien ouais ça va bien hein après on va aller par là je pense par là je pense ouais hop au revoir ah il y en a vraiment partout hein oh toi je t'aime pas oh toi je t'aime pas oh toi je t'aime pas on tire dans le dos en plus on tire dans le dos en plus je sais pas qui c'est qui me tirait dans le dos mais euh c'était bien chaud en tout cas c'était bien chaud en tout cas hop bonjour hop on va les éviter ah en plus il y a un idole parfait ah en plus il y a un idole parfait il suffit juste d'avoir le bon timing voilà et de une et de une et de deux et une paire alors comme je vous le disais c'est en tout bidon il suffit d'avoir le bon timing pour euh parer et quand il attaque euh c'est la spéciale enfin c'est la spéciale qui est distribue vers vous vous faites euh un saut pour lui rebondir dessus et ça passe bien ah grand éventail ok hop ouvrir donc pour rappel la clé qu'on a ici pour ouvrir ici c'est euh notre seigneur qui nous la donne dans la bibliothèque oh ça sent le serpente ça ah oui effectivement bonjour bonjour d'accord bah alors lui il est agressif il est agressif il a été agressif il a été agressif quand on a la débloqué là il a été agressif je suis en train de le faire il a été agressif C'est donc la cité engloutie et le fort au canon Et ouvrir la porte qu'on a été ouvrir en bas Après, on peut avoir le serpent blanc assez facilement Je vais vous montrer comment Donc en fait, il y a un moyen très simple De battre le serpent blanc qui vient de nous tuer Et en même temps, ça sera une belle petite vengeance C'est de revenir au temple Sempo, ici Non, là, c'est en contrebas Hop Et il faut avoir marionnettiste aussi Donc il faut avoir battu les singes triptyques Voilà, on vient là Donc, on tue lui en furtif On utilise marionnettiste Il va aller débloquer le cerf-volant, là Voilà Maintenant, il faut aller chercher le cerf-volant Qui est par là Il faut aller chercher le cerf-volant Il faut aller chercher le cerf-volant Oh là Voilà Voilà Voilà, ça c'est fait. Il ne faut pas perdre son temps ici. Pareil, on évite tout ça comme on est déjà venu. Voilà. On ressort ici. Et le cerf-volant est ici. Donc pour monter au cerf-volant, il suffit d'aller là-bas. On va monter ici. Voilà, donc maintenant, on prend le cerf-volant. On est arrivé juste ici. Voilà, les graines de bootroll pour les fantômes, ça. Donc là, le chemin, il faut descendre. Cendres. 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 ... 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